Sur cette anecdote, je lui donne la parole. Microphone, s'il vous plaît. Merci. Quand j'étais enfant, quand j'allais à la maternelle, je disais à tout le monde, très fièrement, très fier de moi, que j'étais moitié norvégienne, moitié chilienne et moitié péruvienne. Je suis la fille de deux personnes qui ont émigré de façon très différente. Mon père a été contraint de le faire et ma mère l'a fait par choix. Et étant donné qu'ils ont émigré, je suis allée sur un autre continent que celui où je suis née. Mes parents ont tous deux traversé de grands changements dans leur vie en raison de leur parcours migratoire. Mon père est venu du Chili. Il a quitté le Chili à l'âge de 15 ans pour s'installer en Norvège en tant que réfugié politique accompagné de mon grand-père. Et après un certain nombre d'années, il a effectué un voyage au Pérou. Il n'avait pas encore le droit de rentrer au Chili à l'époque. Et donc, il est allé au Pérou et il avait rendez-vous avec un ami d'enfance qui s'était marié depuis. et mon père est allé rendre visite à cet ami. Et c'est ma mère qui a ouvert la porte quand il a sonné à la porte parce qu'elle était la soeur aînée. Ils se sont mariés l'année suivante. Elle l'a accompagnée en Norvège. Et trois ans plus tard, je suis née à Oslo. Quand j'avais deux ans, ils ont divorcé, malheureusement. et par la suite, je les voyais séparément. C'est là une source de longue réflexion pour moi que de voir comment ils ont eux-mêmes appréhendé leurs relations avec leur pays d'origine. Pour eux, il y a eu des changements tout à fait perceptibles entre ce qui était leur patrie auparavant et ce qui est devenu leur lieu de résidence avec un contraste très marqué entre les deux. Pour mon père, la Norvège équivalait à la sécurité, à la liberté. Pour ma mère, c'était le pays où elle est devenue une adulte indépendante. Mes parents, je suis certaine, sont tous attachés à leur pays d'origine. Il leur manque certainement. Ils étaient jeunes quand ils m'ont eu et donc j'ai pu moi aussi les voir se développer en tant que personne et en tant que migrant. Et maintenant que j'en ai fait mon sujet d'études, je vois tout cela avec un regard nouveau. Et ce qui me frappe le plus, c'est le sentiment que mes parents étaient plus préoccupés par la différence entre nous et les Norvégiens que moi. Moi, je n'arrivais pas trop à comprendre leur vision des choses et je n'ai pas le problème de la langue et je connais les normes du pays. Donc, ce n'était pas vraiment un problème. Effectivement, la langue a été un grand obstacle pour mes parents, alors que pour moi, c'est venu tout naturellement parce que c'est la première langue que j'ai parlée. Je n'ai pas dû m'adapter à un nouveau système, contrairement à eux. Et pendant longtemps, je pensais que cette différence entre nous était ce qui expliquait notre perspective différente sur la société. Pour moi, la xénophobie était un phénomène dont on m'a parlé quand j'étais enfant, mais que j'ai expérimenté par la suite quand j'ai grandi. Et en quelque sorte, on peut dire que la Norvège m'a déçue. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à des choses telles que le racisme, la discrimination, ou est-ce que j'étais différente ou pas, jusqu'à ce que j'arrive au début de mes 20 ans à peu près. J'ai entendu parler de ça dans les débats publics. Je me suis sentie totalement absurde lorsque je me suis rendue compte que ma réalité était une origine de... une source de confusion, de préoccupation, ou de vexation pour d'autres. Mes concitoyens norvégiens avaient toujours innocentement vu comme une partie de la société. C'est comme ça que je me perçois moi-même, d'ailleurs. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de me positionner dans un certain contexte et de voir quelle était ma place ou quelle était la place que je voulais avoir. Bien entendu, je savais que j'étais entièrement norvégienne parce que lorsque j'allais en Amérique du Sud, je me sentais très différente des autres. J'ai vécu en Colombie pendant un an avec mon père et je me sentais comme un étranger. Mais tout d'un coup, il m'a semblé qu'il fallait que je me justifie, que je me justifie, que je dise pourquoi j'agissais tellement à la norvégienne et que j'explique pourquoi j'étais aussi norvégienne dans ma manière d'être, dans ma mentalité, même si je n'étais pas ni adoptée ni mi-norvégienne. J'ai commencé à me rendre compte que je ne rentrais pas dans l'image qui était présentée et reproduite sur ce que pouvait être une personne multiculturelle et ce qu'était une personne norvégienne. Je pense que les personnes sont réellement surprises de savoir qu'aucun de mes deux parents n'est né en Norvège. C'est étrange pour eux. Les gens me demandent souvent « Tu viens d'où ? » C'est sans aucun doute le sujet de conversation le plus ennuyeux que je connaisse. Sans aucun doute parce que c'est un sujet qui revient et qui revient et qui revient encore. Y compris pendant un examen, on m'a posé cette question dans des magasins, dans la rue, dans des cafés, dans des restaurants. je trouve que c'est une intrusion puisque ce sont des étrangers pour moi. Ils me demandent rarement quel est mon nom ou ils ne se prennent même pas la peine de se présenter. S'ils sont norvégiens, je leur réponds généralement « Je suis d'Oslo » et s'ils sont d'Oslo, je leur dis le quartier d'où je viens. Et généralement, la réponse est un silence gêné qui est parfois suivi par une remarque un peu agacée. Non, non, non. Où tu es ? D'où tu es vraiment ? Les plus polis me disent « Non, mais d'où sont tes parents ? » Parfois, j'ai l'impression que mon apparence, mon physique, donne le droit à tous ceux qui m'entourent de connaître mon histoire personnelle, même si je n'ai pas envie d'en faire part. Pour moi, ça a été une façon de prendre contrôle de mon espace personnel que d'établir une ligne claire, nette, entre mon autonomie, ma personne et ses questions. Et le fait de refuser l'accès à mon histoire m'a donné plus de puissance. La réponse polie est « Je suis d'Amérique latine » ou alors « Mon père est du Chili, ma mère est du Pérou ». Généralement, je ne leur demande pas à eux d'où ils sont, parce que, sauf si c'est quelqu'un que j'ai envie de connaître, en général, ça ne m'intéresse pas. Je me suis sentie vraiment très mal à l'aise lorsque l'on décrit mon identité d'après le contexte technique. Lorsque l'on me dit tel que deux contextes techniques non norvégiens ou immigrants de deuxième génération ou contexte ou d'éthnifor étrangère, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on veut que l'on dise, c'est brune, mat. Je trouve que ceci est purement fixé sur l'apparence. C'est du racisme. Parfois, je me rends compte que mes parents sont d'Amérique latine. Parfois. mais c'est quelque chose qui est tellement intégré dans mon quotidien, dans la façon dont j'ai été élevée qu'il serait absolument inutile que d'essayer de retrouver les caractéristiques de mon caractère qui viennent d'une influence ou d'une autre. Autre aspect des choses, c'est que même si mes parents sont tous les deux nés en Amérique latine, ils ne viennent même pas du même pays. Et ils viennent de pays voisins, deux pays qui ont une longue histoire de rivalité. Mes parents m'ont dit avant que je commence à aller à l'école. En conséquence, j'ai toujours eu une vue très pragmatique sur la citoyenneté et l'appartenance à un pays dès le départ. Alors, j'ai eu une grand-mère qui est décédée il y a quelques années et elle vivait au Pérou et même si elle était de l'autre côté du monde, elle était toujours un vrai repos, un vrai refuge pour moi. J'ai de la famille dans toute l'Amérique latine, en Europe, et c'est une partie normale de ma vie, autant que je puisse m'en rappeler. je pense qu'il est difficile maintenant de se demander qui aurais-je été si mon père n'avait jamais été réfugié. Pour moi, la réponse est qu'il ne serait jamais rentré au Pérou et il n'aurait donc jamais rencontré ma maman, ce qui veut dire qu'elle n'aurait jamais déménagé pour habiter en Norvège. donc ni mon frère ni moi-même n'aurions existé. Il y aurait donc eu une place de plus à l'université d'Oslo et mon petit ami aurait rencontré quelqu'un d'autre. Parfois, je ressens de la culpabilité. Je suis en vie, j'existe parce que mon grand-père et mon père ont souffert, beaucoup souffert. Je ressens donc la nécessité de faire quelque chose qui justifie leur sacrifice, quelque chose qui finalement compense les raisons tragiques de ma naissance. À l'heure actuelle, je suis en train d'écrire ma thèse de master sur le sens de la maison pour les personnes déplacées en interne en Colombie et comment cela va être interagir avec leur potentiel retour vers leur foyer d'origine. Et mon intérêt pour ce sujet vient d'un besoin, un désir de comprendre la réalité du système de ces personnes que je suis censée comprendre. et je me suis souvent sentie en décalage entre mon monde et ce que les autres pensent et me dispenser de moi et de ce qui est mon monde. J'aimerais, j'aurais aimé pouvoir raconter l'histoire de ces femmes qui ont été déplacées. et je me sens beaucoup de liens aussi avec toutes les personnes qui sentent une séparation entre leurs sentiments par rapport aux lieux qu'ils devraient appeler leur foyer et ce qu'elles en pensent réellement. Que ce soit à cause de l'origine de leurs parents, que ce soit à cause de leur situation, qu'ils soient transfrontaliers, qu'ils aient été déplacés ou pas. la façon dont je perçois les choses, c'est que la migration n'a pas besoin d'être dramatique ou transatlantique pour avoir des conséquences sur la compréhension que l'on a de soi-même. Je me préoccupe beaucoup de comment les personnes expérimentent et perçoivent des appartenances à la communauté. Je pense souvent que l'on reçoit une identité qui ne corresponde parfois pas à ce que vous avez l'impression d'être. J'aimerais pouvoir contribuer à un élargissement de la compréhension de ce sujet pour que l'on arrive à mieux saisir la complexité des migrants et des migrations. Je pense que l'on doit faire plus pour mieux comprendre l'intégralité d'une personne, tout ce qu'est une personne. J'espère que par le biais des études de mouvement que l'on continue à mener, notre compréhension du lien qui existe entre les personnes et les lieux sera approfondie. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements